Sénégal, 11 morts et 8 blessés graves dans une collision entre un camion et un bus. Une collision entre un camion et un bus transportant des voyageurs a fait lundi 11 morts et 8 blessés graves dans le centre du Sénégal, a appris l'AFP auprès du ministère des Transports et des Secours. L'accident a été causé par « un dépassement défectueux » qui a provoqué « une collision entre un camion et un bus de transport, de passagers », a de son côté affirmé Mactar Fay, le responsable de la nouvelle prévention routière, une structure active dans la lutte contre les accidents de la route. Un responsable des Secours a également parlé de collision entre les deux véhicules. Le ministre Malik Ndiaye prône la fermeté dans l'application des règles pour la sécurité routière. La plupart des accidents résultent d'un « facteur humain ». Soit les chauffeurs ne maîtrisent pas le code de la route, soit ils sont dans une indiscipline notoire, soit ils ne gèrent pas leur fatigue. « Nous allons être beaucoup plus durs dans les sanctions », a-t-il dit sur la radio privée iRadio. Après plusieurs accidents meurtriers, l'ancien gouvernement sénégalais avait annoncé début 2023 l'interdiction des voyages nocturnes d'autocar et de l'utilisation de pneus d'occasion, mais la plupart de ces dispositions sont perçues comme inapplicables par les professionnels du transport et ne sont pas respectés. Les accidents sont fréquents en Afrique où ils sont souvent provoqués par la vétusté et l'aménagement dangereux des véhicules, des conduites dangereuses, ou encore la corruption des agents chargés de faire respecter les lois ou de faire passer le permis de conduire. Merci. Merci.